Nous allons voir ici dix étapes pour faire une étude complète d'une fonction. Et les dix étapes seront appliquées dans cinq exemples. Attaquons première étape, le domaine de définition d'une fonction. Il est défini ainsi. Le domaine de définition noté d'homme f d'une fonction f, c'est l'ensemble de tous les nombres qui ont une image par cette fonction f. On détermine le domaine de définition d'une fonction f en excluant de l'ensemble des nombres réels les nombres suivants. Les zéros des dénominateurs, puisqu'on ne sait pas diviser par zéro. Les valeurs pour lesquelles le radicant d'une racine d'indice pair est négatif, parce qu'on ne sait pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Ni la racine quatrième, ni la sixième. C'est pourquoi on dit ici racine d'indice pair. Et ensuite, on exclut encore de l'ensemble r toutes les valeurs pour lesquelles la fonction n'est pas donnée. Ça, ça se voit dans la définition de la fonction dont il faut faire l'étude. Étape numéro 2, on cherche les points d'intersection éventuels du graphique de la fonction avec l'axe des x. De tels points ont pour ordonnée zéro, donc on a y égale zéro, et en même temps ce sont des points du graphique, c'est-à-dire en même temps on a y égale f de x, ce qui amène alors tout de suite vers l'équation f de x égale zéro. Nous cherchons donc les solutions x de cette équation-là, qui donneront alors les abscisses des points d'intersection du graphique avec l'axe des x. En troisième étape, on détermine le point d'intersection éventuel avec l'axe des y. Ce point-là est plus facile à déterminer, puisque pour un tel point, l'abscisse x est nulle. Nous cherchons donc le point éventuel zéro, f de zéro. Il y a un point d'intersection du graphique avec l'axe des y, dans le cas où zéro a une image par la fonction donnée. Si zéro n'a pas d'image, alors il n'y a pas de point d'intersection avec l'axe des y. Étape numéro 4, nous regardons la parité de la fonction. Une fonction est paire si f de moins x est égale à f de x, et dans ce cas, l'axe des y doit être axe de symétrie de cette fonction. Une fonction est dite impaire si f de moins x est égale à moins f de x, et dans ce cas, c'est l'origine haut du système de référence qui est centre de symétrie du graphique de la fonction. Et si le f de moins x n'est pas égal à f de x, il n'est pas égal à moins f de x, alors la fonction est ni paire ni impaire. Étape numéro 5, les asymptotes. Il y a en fait trois types d'asymptotes, comme dans ce graphique-ci. Il y a des asymptotes verticales, des asymptotes horizontales, et des asymptotes obliques. Déterminons d'abord les verticales. Si la limite de f de x pour x tendant vers a est égale à l'infini, ou bien si la limite de f de x pour x tendant vers a moins, c'est-à-dire à gauche, est infinie, ou bien la limite de f de x pour x tendant vers a plus, c'est-à-dire à trois, est infinie, un de ces trois cas suffit déjà pour en déduire que la fonction a une asymptote verticale d'équation cartésienne x est égale à ce nombre a. Asymptote horizontale. Si la limite du f de x pour x tendant vers l'infini est égale à un nombre réel b, alors il y a une asymptote horizontale d'équation cartésienne y est égale à b. Et pour l'asymptote oblique, il suffit de vérifier si la limite de f de x moins m fois x plus p pour x tendant vers l'infini est nulle parce qu'alors nous avons une asymptote oblique d'équation cartésienne y est égale à mx plus p. Seulement, lorsqu'une fonction f est donnée par son expression algébrique, comment déterminer les deux nombres m et p qui forment ce binôme-là ? De telle façon à ce que f de x moins ce binôme donne comme limite à l'infini 0. Nous avons démontré deux formules de détermination de l'asymptote oblique, c'est-à-dire les deux formules qui permettent de trouver le nombre m et le nombre p. En fait, on calcule la limite de f de x divisé par x pour x tendant vers l'infini. Si jamais on trouve un nombre réel non nul, c'est ça le nombre m. Et alors, on continue par f de x moins ce nombre m fois x et on calcule la limite à l'infini de ce binôme-là. Si jamais ça donne un nombre réel, c'est ça le nombre p. Et alors, on peut en déduire qu'il y a une asymptote oblique d'équation cartésienne y égale mx plus p. Ici, on dit que le nombre m doit être non nul. Parce que si jamais on trouve là pour m 0, alors cette équation-là sera y égale 0 fois x plus p, c'est-à-dire y égale p. Et ça, ce n'est pas une droite oblique, c'est une droite horizontale. C'est pourquoi je conseille de déterminer les asymptotes éventuels dans cet ordre-là. D'abord, les verticales, ensuite les horizontales, et puis seulement les asymptotes obliques. Donc, si jamais on trouve ici comme valeur de m 0, on peut s'arrêter tout de suite parce que dans ce cas, on ne trouverait pas une asymptote oblique, mais une asymptote horizontale qu'on aurait déjà déterminée avant. Voilà pour les asymptotes. Étape numéro 6, nous allons faire un tableau de signes pour la fonction f donnée, et ce tableau de signes va permettre de déterminer où la fonction f est positive, négative ou nul. Étape numéro 7, nous allons déterminer la dérivée première, c'est-à-dire f prime. La dérivée est définie ainsi. Nous avons une fonction f et un nombre a dans le domaine de définition de cette fonction. Si jamais la limite pour x tendant vers a de ce quotient de différence f de x moins f de a sur x moins a donne un nombre réel, alors on désigne ce nombre réel par f prime de a. Et ainsi, par ce calcul de cette limite, on associe au nombre a donné ce nombre f prime de a. et une telle association de nombres, ça s'appelle une fonction. Et c'est ça la fonction dérivée de la fonction f, c'est ça la dérivée de f. Pour calculer la dérivée d'une fonction donnée, nous avons notre liste de formules. La dérivée de x est 1, la dérivée d'une constante est nulle, f plus g prime c'est f prime plus g prime, f moins g prime c'est f prime moins g prime. Attention, la dérivée d'un produit ce n'est pas le produit des dérivées, donc f fois g prime ce n'est pas f prime fois g prime, mais c'est f prime fois g plus f fois g prime. Une constante multiplicative vole hors de la dérivée, x exposant m prime c'est m fois x exposant m moins 1. La dérivée d'un quotient, attention, ce n'est pas le quotient des dérivées, mais c'est f prime g moins f g prime sur g carré. Pour dériver une fonction composée, on dérive d'abord la fonction g elle-même, ensuite on n'exprime pas cette dérivée avec x, mais avec f de x, et on multiplie ça par f prime de x. Le cas particulier de cette formule, c'est la dérivée de f exposant m. Attention ici, nous avons tendance de dire que c'est m fois f exposant m moins 1, parce que c'est ainsi pour la fonction x exposant m, mais il ne faut pas oublier de multiplier ici par f prime. Cette formule-là, c'est un cas particulier de celle-là, et alors on devrait multiplier ici par x prime. x prime est égal à 1, c'est pourquoi le fois f prime ne figure pas dans cette formule-là. Imaginons donc que nous avons une fonction f qui est dérivable dans un intervalle i sous ensemble du domaine de définition de f, nous pouvons en déduire ceci. La fonction f est croissante dans l'intervalle i, si et seulement si, pour n'importe quel nombre x de cet intervalle i, on a f prime de x est strictement positif. Nous savons que le f prime exprimé en un nombre, c'est le coefficient angulaire de la tangente au graphe de la fonction, et ça au point dont l'abscisse est justement ce nombre. Donc le f prime de x est strictement positif, ça signifie que la tangente a un coefficient angulaire strictement positif, dont on peut déduire que la tangente est croissante. Et si la tangente est croissante, c'est que la fonction doit être croissante. C'est de là que nous déduisons cette propriété-là. Une fonction f est croissante dans un intervalle i, si et seulement si, sa dérivée est strictement positive dans cet intervalle i. La même chose pour la décroissance. Une fonction f est décroissante dans un intervalle i, si et seulement si, pour n'importe quel nombre x de cet intervalle i, on a le f prime de x est strictement négatif. f prime de x strictement négatif, ça veut dire que le coefficient angulaire de la tangente en ce nombre est strictement négatif, dont on déduit que la tangente doit être décroissante. Et si la tangente est décroissante, c'est que la fonction doit être décroissante. Donc, retenons, là où f prime est strictement positif, f croit. Et là où f croit, la dérivée f prime doit être strictement positive. Ici, f prime est strictement négatif, si et seulement si, le f décroît. Nous avons ici la fonction croit, et après, elle décroît. Ce qui signifie que dans ce domaine-ci, le f prime est strictement positif, et dans ce domaine-là, le f prime est strictement négatif. C'est que, il y a ici quelque part un point où la croissance de f change. D'abord, f est croissant, et puis décroissant. Comment détermine-t-on un tel point, un tel maximum ? On fait ça ainsi. Nous savons que là où f prime est positif, le f croit. Et là où f prime est négatif, le f décroît. Donc, à gauche de ce point maximum, la fonction croit, et à droite, elle décroît. Et en plus, si jamais le f prime est nul au nombre a, ça veut dire que le coefficient angulaire de la tangente est nul. Ce qui veut dire que la tangente est horizontale. Si on est dans cette situation-là, où f prime est d'abord positif, puis nul en a, et puis négatif, c'est que, en ce nombre a, nous avons un maximum. Et de façon semblable, pour le minimum, là où f prime est négatif, le f décroît, là où f prime est positif, le f croît. Et si en plus, f prime s'annule au nombre a, ça veut dire que la tangente est horizontale en ce nombre a, c'est que le f atteint un minimum en ce nombre a. Regardons, f décroît à gauche de a, comme ceci, f croît à droite de a, comme ceci, et en plus, le f prime est nul en a, ça veut dire qu'en a même, nous avons la tangente horizontale. C'est qu'on obtient bien un minimum en ce point d'abscisse a. Passons maintenant à l'étape 8, où nous allons déterminer la dérivée seconde f prime prime et en déduire des propriétés de la fonction f. Allons-y. Imaginons, nous avons une fonction f qui est deux fois dérivables dans un sous-ensemble du domaine de définition. Regardons cette situation-là. En ce point-là, f prime est strictement positif puisque la tangente monte. En ce point-là, f prime est aussi strictement positif vu que la tangente monte. En ce point-là maximum, le f prime est nul et en ce point-là, le f prime est strictement négatif. Donc, de là jusque-là, le f prime est strictement positif, ensuite il s'annule et puis il est strictement négatif. C'est que le f prime est décroissant. Le f prime décroît de là jusque-là. Et pour voir où une fonction décroît, il suffit de dériver cette fonction-là. Donc, nous calculons la dérivée de f prime, c'est-à-dire f prime prime, et la fonction f prime décroît si et seulement si sa dérivée f prime prime est strictement négative. Et en plus, le f prime décroît, comme dans ce cas-ci, ça veut dire le f prime passe de nombre positif par zéro au nombre négatif. Ça signifie en fait que la concavité de la courbe doit être tournée vers le bas. Donc, nous pouvons en déduire que le f prime décroît si et seulement si le f tourne sa concavité vers le bas. Et en résumé, ça signifie que le f tourne la concavité vers le bas si et seulement si le f prime prime est strictement négatif. Donc, le f prime prime donnera des informations concernant la concavité de f. Regardons dans ce domaine-ci. En ce point-là, la tangente est décroissante, ça veut dire f prime est strictement négatif. En ce point-là aussi, la tangente descend, donc f prime est strictement négatif. Au point minimum, le f prime est nul parce que la tangente est horizontale. et en ce point-là, le f prime est strictement positif parce que la tangente monte. Donc, de là à là, le f prime est négatif, toujours négatif, ici devient zéro, et là, il est positif. Ça veut dire que le f prime passe de nombre négatif par zéro à des nombres positifs, ce qui signifie donc que le f prime croît. Une fonction f prime est strictement croissante si et seulement si sa dérivée, c'est-à-dire f prime prime, est strictement positive. Et le fait que f prime est strictement croissante, ça signifie pour la fonction f qu'elle tourne sa concavité vers le haut. Nous pouvons donc finalement en déduire qu'une fonction f tourne sa concavité vers le haut si et seulement si sa dérivée seconde est strictement positive. Retenons donc une fonction f tourne la concavité vers le bas si et seulement si f prime prime est strictement négatif. En plus, c'est facile à retenir parce que quelqu'un qui regarde de façon négative, il tourne ses coins de la bouche vers le bas, concavité vers le bas. En Allemagne, on voit le graphique de la fonction comme une route vue d'en haut et on dit que dans ce domaine-ci, le graphique est courbé vers la droite parce que une voiture tourne vers la droite. Dans ce domaine-ci, nous savons que f tourne la concavité vers le haut et ça, on peut le vérifier à partir de la dérivée seconde qui doit être strictement positive. En plus, c'est facile à retenir parce que quelqu'un qui regarde de façon positive, il a tourné ses coins de la bouche vers le haut. En Allemagne, on dit que dans ce domaine-ci, le graphique de la fonction est courbé vers la gauche parce qu'avec une voiture, on devrait tourner vers la gauche. Nous voyons ici que la concavité est tournée vers le bas et ici, la concavité est tournée vers le haut. Ce qui signifie donc qu'il y a quelque part un point ici où la concavité change et à tel point, ça s'appelle un point d'inflexion. Le point P de coordonnée A, F de A est un point d'inflexion, nous le désignons ici par PI du graphe de F si on est dans une de ces deux situations. Ici, le F'' est négatif, ça signifie que le F tourne la concavité vers le bas. Ici, le F'' est positif, ce qui signifie que F tourne sa concavité vers le haut. et si jamais F' s'annule en A, c'est qu'on a effectivement un point d'inflexion. On reconnaît donc un point d'inflexion par la dérivée seconde, celle-là où la dérivée seconde change de signe et s'annule. On peut aussi avoir ce cas-ci, si F' est positif, c'est que F tourne la concavité vers le haut. Si F' est négatif, c'est que F tourne sa concavité vers le bas. Et si jamais le F' s'annule en A et change de signe, c'est qu'il y a un point d'inflexion en A. Retenons donc que F' permet de déterminer où la fonction F croît, où elle décroît, où elle atteint un maximum et où elle atteint un minimum. Le F' permet de déterminer où la fonction F tourne sa concavité vers le bas, où elle tourne sa concavité vers le haut et où elle a un point d'inflexion. Dans l'étape numéro 9, nous allons rédiger un tableau récapitulatif dans lequel nous récoltons toutes les informations concernant la fonction F que nous avons pu déduire des huit premières étapes. Finalement, dans l'étape numéro 10, nous allons tracer le graphique de la fonction F avec ses asymptotes et tous ses points particuliers, à savoir points d'intersection avec l'axe des X, points d'intersection avec l'axe des Y, les max, les min, ainsi que les points d'inflexion. Nous allons appliquer ces 10 étapes pour faire l'étude de fonctions dans 5 exemples. Exemple 1. F de X est égal à X au cube divisé par X au carré moins 1. Le domaine de définition, c'est bien sûr l'ensemble R sans les deux valeurs moins 1 et 1 parce que ces deux valeurs annulent ce dénominateur. Étape numéro 2. Les points d'intersection du graphique de F avec l'axe des X se trouvent en résolvant l'équation F de X est égal à 0. Une fraction est égale à 0 si et seulement si le numérateur est nul et le cube d'un nombre est nul si et seulement si ce nombre est nul. Donc il y a un seul point d'intersection du graphique de F avec l'axe des X c'est le point de coordonnée 0,0 et automatiquement ce point-là est aussi le point d'intersection du graphique avec l'axe des Y. Étape numéro 4. Nous regardons la parité de la fonction. On va regarder si la fonction est paire, impaire ou bien ni paire ni impaire. Et pour trouver ça on calcule toujours F de moins X. Le F de moins X s'obtient en remplaçant dans F de X par tout le X par moins X. Ici il est écrit le cube de X donc nous allons calculer le cube de moins X. Là il est écrit le carré de X donc nous calculons le carré de moins X. Le cube de moins X c'est la même chose que X au cube avec un moins devant. Le carré de moins X c'est la même chose que le carré de X. Dans cette fraction-là on peut encore mettre le moins du numérateur devant la barre de fraction et nous constatons que le F de moins X c'est la même chose que moins cette fraction-là et cette fraction c'est exactement F de X. Donc F de moins X est égal à moins F de X dont on peut déduire que cette fonction est impaire. Étape numéro 5 nous allons déterminer les asymptotes de la fonction en commençant par les asymptotes verticales. Pour trouver une asymptote verticale on calcule la limite de F de X pour X tendant vers un nombre en espérant trouver l'infini. On peut juste espérer de trouver l'infini en ces deux nombres-là qui ne se trouvent pas dans le domaine de définition mais leur voisin proche bien. Calculons d'abord la limite en moins 1. La limite de cette fraction-là pour X tendant vers moins 1 ça donne moins 1 au cube divisé par 0 et comme limite ça donne l'infini. Par conséquent nous avons une première asymptote verticale d'équation cartésienne X est égale à moins 1. Calculons aussi la limite de F de X pour X tendant vers plus 1 ça donne 1 sur 0 comme limite donc l'infini et par conséquent il y a une deuxième asymptote verticale d'équation cartésienne X est égale à 1. Maintenant les asymptotes horizontales. Nous cherchons la limite de F de X pour X tendant vers l'infini. Regardons la limite de ce F de X pour X tendant vers l'infini ici on peut appliquer les lois dorées le degré est plus grand en haut qu'en bas donc cette limite elle est infinie. On ne trouve pas un nombre réel c'est qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Asymptote oblique on trouve une asymptote oblique d'équation cartésienne Y égale MX plus P avec les deux formules de détermination pour M et P. Calculons d'abord M M c'est la limite à l'infini de F de X divisé par X donc nous allons diviser ce F de X par le nombre X c'est à dire on va multiplier le dénominateur par ce nombre X et au dénominateur nous distribuons tout de suite ce X ce qui donne alors X au cube moins X Nous calculons la limite à l'infini d'une fraction rationnelle on peut donc appliquer les lois dorées ici le degré est le même en haut qu'en bas donc la limite à l'infini c'est le quotient des coefficients de ses plus hautes puissances c'est à dire 1 sur 1 ce qui donne 1 le M vaut 1 et c'est bien un nombre réel non nul donc on peut maintenant passer au P pour trouver P on calcule d'abord ce binôme là F de X moins M fois X une fois X ça donne X et nous calculons la limite à l'infini de F de X moins X c'est à dire comme ceci si on remplace tout de suite X par l'infini on trouve l'infini moins l'infini ce qui est une indétermination on va mettre les deux fractions au même dénominateur donc ici on multiplie haut et bas par X carré moins 1 et puis on soustrait les numérateurs ce qui donne tout de suite X au cube moins X au cube plus X c'est à dire X nous calculons maintenant la limite à l'infini de X sur X carré moins 1 le degré est plus grand en bas qu'en haut donc cette limite est nulle attention les lois dorées ne sont applicables que pour les fonctions rationnelles et que si X tend vers l'infini nous avons trouvé le nombre M ainsi que le nombre P et donc il y a une asymptote oblique d'équation Y est égale à M fois X plus P donc 1 fois X plus 0 c'est à dire X retenons donc en résumé que nous avons obtenu deux asymptotes verticales pas d'asymptote horizontale et une asymptote oblique comme ceci dans l'étape numéro 6 nous rédigeons un tableau de signe pour la fonction F la première ligne contient toutes les valeurs particulières de F de X et ce dans l'ordre arithmétique le 0 annule le numérateur et moins 1 et 1 annule le dénominateur nous écrivons une ligne pour le numérateur X au cube et une ligne pour le dénominateur X au carré moins 1 le cube d'un nombre a toujours le même signe que ce nombre donc nous pouvons faire la ligne de X au cube comme si le cube n'y était pas le X s'annule bien sûr en 0 à droite du 0 signe de A c'est-à-dire signe du coefficient de X c'est 1 donc positif et à gauche de 0 on met le signe opposé c'est-à-dire comme ça ce binôme-là est du deuxième degré il s'annule en moins 1 et en 1 et puis on applique la loi des signes pour le deuxième degré c'est-à-dire toujours signe de A sauf entre 2 0 où c'est du signe opposé donc comme ceci toujours signe de A A c'est 1 donc strictement positif sauf entre 2 0 où c'est du signe opposé maintenant on va faire la ligne de signe pour F de X il est prudent de mettre la barre rouge barre de fraction parce que dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction on peut assurer là et là parce que le F de X n'y existe pas sinon si le 0 est au-dessus de la barre de fraction on indique 0 ici si on prend un nombre X strictement plus petit que moins 1 le cube est strictement négatif son carré moins 1 est strictement positif et un nombre strictement négatif divisé par un nombre strictement positif ça donne un nombre strictement négatif ici ça donne un nombre strictement négatif divisé par un nombre strictement négatif donc le résultat est strictement positif positif divisé par négatif c'est négatif positif divisé par positif c'est positif D'où cette ligne de signe finale pour la fonction f. Nous passons à l'étape 7, c'est-à-dire la dérivée de f. Attention, un f sur g' ce n'est pas f' sur g'. Pour calculer f sur g', il faut appliquer la bonne formule qui dit que c'est f'g'-f'g'-g'-g². Au numérateur, on peut tout de suite mettre un x² en évidence et entre parenthèses, il reste x²-3. Ainsi, nous avons factorisé la dérivée f' de x et on peut donc en faire tout de suite un tableau de signe. Dans la ligne des x, on indique toutes les valeurs particulières de f' de x et ça, de nouveau, dans l'ordre arithmétique, c'est-à-dire les nombres les plus petits sont vers la gauche et les nombres plus grands vers la droite. Les valeurs particulières sont 0, plus ou moins la racine carrée de 3 et plus ou moins 1. Faisons une ligne de signe pour chacun des facteurs. Le carré de x s'annule en 0, sinon c'est toujours strictement positif parce que c'est un carré. Voilà. x²-3, ça c'est un binôme du deuxième degré, il s'annule là et là, sinon toujours signe de 1, c'est-à-dire toujours strictement positif, sauf entre les deux zéros où c'est le signe opposé. Donc, à l'extérieur des deux zéros, c'est strictement positif et à l'intérieur, signe opposé. Ce carré-là, un carré est toujours strictement positif, sauf là où il s'annule. Ce carré s'annule lorsque x vaut plus ou moins 1. Donc, en moins 1, on indique un 0, en 1 aussi, sinon c'est toujours strictement positif vu que c'est un carré. Faisons maintenant la ligne finale pour F'. Là où il y a un 0 en dessous de la barre de fraction, il faut assurer si le 0 se trouve au-dessus de la barre de fraction, on met 0 et sinon, on déduit positif fois positif divisé par positif, ça donne positif. Post fois nec sur post, c'est nec. Post fois nec sur post, c'est nec. Post fois nec sur post, c'est nec. Là, c'est aussi nec. Et là, ça donne post. D'où cette ligne de signe-là pour F'. Nous passons maintenant à l'état 8, F'. Pour calculer la dérivée seconde, nous prenons la dérivée première F' de x et nous la dérivons au moyen de la bonne formule pour obtenir finalement 2x fois x² plus 3 sur x² moins 1 au cube. Pour ce F' de x, nous allons de nouveau faire un tableau de signe. Les valeurs particulières sont 0. Ici, il n'y en a pas parce que 3 plus un nombre positif, c'est toujours un nombre strictement positif. il ne s'annule donc jamais et ce dénominateur est nul lorsque x vaut plus ou moins 1. Donc, nous avons juste ces trois valeurs particulières-là. On écrit une ligne de signe pour chacun des facteurs. 2x est du premier degré, il s'annule en 0. À droite du 0, signe de 1. et à gauche, signe opposé. Donc, comme ça. Ceci, c'est du deuxième degré, mais comme ce binôme ne s'annule jamais, il a toujours le même signe que A, c'est-à-dire, il est toujours strictement positif. Le cube d'un nombre a toujours le même signe que ce nombre. Et le nombre, c'est un binôme du deuxième degré. Donc, toujours signe de A, sauf là où il s'annule et entre les deux 0 où c'est de signe opposé. D'où cette lignée de signe. Pour F'', nous calculons donc ce facteur-là fois celui-là divisé par ce cube. Donc, dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction, on assure ou on met un trait en oblique parce que ça n'existe pas. Dès qu'il y a un 0 au-dessus, on écrit 0. Et sinon, nec fois pos sur pos, c'est nec. Nec fois pos sur nec, c'est pos. Pos fois pos sur nec, c'est nec. Et pos fois pos sur pos, c'est pos. D'où cette lignée de signe-là pour F''. Dans l'étape numéro 9, nous rédigeons un tableau récapitulatif. Dans la lignée des X, nous reportons toutes les valeurs particulières que nous avons rencontrées dans les étapes 6, 7 et 8. Ensuite, nous écrivons une ligne de signe pour F' de X. Pour cela, nous recopions simplement la ligne finale dans le tableau de l'étape 7. On recopie cette ligne de signe ici. Voilà. C'est fait. On n'a plus besoin de l'étape 7. Ensuite, nous écrivons une ligne de signe pour F''. Et pour cela, on recopie simplement la ligne finale de l'étape 8, c'est-à-dire cette ligne de signe-là. C'est fait. Pour le F de X, on recopie d'abord simplement la ligne de signe de l'étape numéro 6, c'est-à-dire cette ligne-là. On la recopie ici. Ce qui est fait. On n'a plus besoin de l'étape 6. Ici, nous voyons que la racine carrée de 3 a une image strictement positive par la fonction F. Et quelle est cette image ? Dans le F de X, on remplace simplement le X par racine de 3, c'est-à-dire on calcule racine de 3 au cube divisé par racine de 3 au carré moins 1, ce qui va nous donner 3 fois la racine carrée de 3 divisé par 2. En moins racine de 3, nous avons aussi une valeur particulière. Et pour trouver l'image de moins racine de 3 par la fonction F, on pourrait de nouveau remplacer X là là, là et là par moins racine de 3. Mais, comme nous savons que F est impair, nous savons que l'image de moins un nombre, c'est moins l'image de ce nombre. Donc, l'image de moins racine de 3, c'est moins 3 racine de 3 sur 2. De F' de X, nous allons maintenant tirer des conclusions concernant F. Partout où F' de X est strictement positif, la fonction F croît. Et partout où F' de X est strictement négatif, la fonction F décroît. Donc, nous pouvons déjà mettre des flèches partout vers le haut où F' est strictement positif et partout vers le bas où F' est strictement négatif. Nous voyons qu'à gauche de moins racine de 3, F croît. À droite de moins racine de 3, F décroît. Et en racine de 3 même, F' est nul. Ça veut donc dire, la fonction croît et puis elle décroît. Et là, en moins racine de 3, la tangente est horizontale. Ça veut dire que là, il doit y avoir un maximum. Et pour exactement la même raison, ici, en racine de 3, F doit atteindre un minimum. Max. Mais, là où F' est strictement négatif, F tourne sa concavité vers le bas. Et là où F' est strictement positif, F tourne sa concavité vers le haut. Donc, on peut déjà constater les concavités dans ces domaines-là. Nous voyons de suite que, ici, la concavité change. Et en plus, en cet abscisse-là, le F' s'annule. Donc, en 0, la fonction F a un point d'inflexion. Regardons dans ces deux champs-là. Il n'y a pas encore de conclusion. Mais, nous savons que là, il y a des asymptotes verticales. Indiquons encore ça dans le tableau. Et ainsi, nous pouvons passer à l'étape numéro 10. C'est-à-dire, on peut s'occuper maintenant du graphique de cette fonction-là. Commençons par dessiner les trois asymptotes. Les voilà tout de suite. En moins 1 et en 1, on a une asymptote verticale. Et on a l'asymptote oblique d'équation cartésaine Y égale X. Elle passe donc par 0, 0, 1, 1, 2, 2. C'est bien cette droite-là. Maintenant, nous voyons que si X est strictement plus petit que moins 1, le F de X, il est strictement négatif. Donc, tous les nombres strictement plus petits que moins 1 ont une image strictement négative. Ce qui signifie dans notre dessin que tous les nombres à gauche de moins 1 ont leur image strictement négative, c'est-à-dire vers le bas. Et vers le bas, ça veut dire pas vers le haut. Ce qui signifie que tous les nombres à gauche de moins 1 n'ont pas leur image vers le haut. Donc, ce domaine-là, on peut le hachurer, il ne peut pas y avoir de graphique dans ce domaine-là. Regardons la suite dans notre tableau. Tous les X strictement compris entre moins 1 et 0 ont leur image strictement positive. Donc, tous les nombres entre moins 1 et 0 ont leur image strictement positive. Donc, les points du graphique se trouvent vers le haut. Et vers le haut veut dire pas vers le bas. Donc, nous pouvons aussi assurer ce domaine-là. C'est fait. Il ne peut pas y avoir de graphique de la fonction ici. Maintenant, on pourrait continuer comme ça en regardant le signe de F dans le tableau, ou bien, on regarde la propriété 4 qui dit que F est impaire. Si la fonction est impaire, c'est qu'il y a une symétrie centrale par rapport au centre de coordonnées 0, 0. Donc, l'image de ce domaine-là par cette symétrie centrale doit également être assurée. Et l'image de ce domaine-là par la symétrie centrale doit aussi être assurée. Ça, on peut le faire soit avec le tableau, ou bien, avec la parité de la fonction. Regardons encore les points particuliers. Ici, nous avons un maximum de coordonnées moins racine de 3, moins 3 racine de 3 sur 2. Donc, on peut déjà tracer ce maximum. Nous avons ici un minimum de coordonnées racine de 3, 3 racine de 3 sur 2. On peut donc aussi dessiner ce minimum. Voilà le maximum, et voilà le minimum. Nous voyons aussi qu'en 0, 0, il y a un point d'inflexion. Donc, l'origine du système de référence est un point d'inflexion. Ici, nous n'avons que 3 points particuliers du graphique. Pour tracer le graphique plus précisément, on peut bien sûr calculer d'autres points, simplement en remplaçant x par un nombre et en calculant l'image de ce nombre. Mais on peut aussi faire ça par calculette. À l'aide de la calculette, nous allons rédiger un petit tableau de valeur pour notre fonction f. Pour ce faire, on va dans le menu. Clique. Avec les touches curseur, on se promène jusqu'au champ numéro 9, le champ des tableaux. Et alors, on confirme par cette touche-là, qui en fait est la touche Enter de la calculette. Tout de suite, Casio demande ici le f de x. Notre exemple, c'est x au cube. Avec le curseur vers la droite, on se déplace sur la même ligne qu'avant. Et alors, on va diviser ça par x au carré moins 1. Mais comme nous n'avons qu'une seule ligne pour rédiger le f de x, il faudra mettre le x au carré moins 1 entre parenthèses. Donc, on ouvre la parenthèse. On écrit x au carré moins 1. Ici, il n'est pas vraiment indispensable de fermer la parenthèse, mais je le fais quand même. Et puis, je clique sur Enter. Casio demande une deuxième fonction. Comme on ne travaille qu'avec une seule ici, on reconfirme par Enter. Et maintenant, Casio demande où je veux commencer. Pour notre exemple, je pense qu'il est utile de commencer à moins 3. Donc ici, moins 3 jusque 3. Faisons ça. On commence donc à moins 3. J'introduis le moins 3. Je confirme par Enter. Et on termine à 3. J'introduis le 3 et je confirme par Enter. Et maintenant, Casio demande encore la grandeur des parts. Si je laisse ça sur 1, alors Casio va commencer à moins 3, puis moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Si on fait par exemple des parts de 0,5, ça sera un peu plus précis, parce que, en cliquant encore une fois sur Enter, nous voyons que Casio a rédigé ici un petit tableau, commençant avec X égale moins 3 et en calculant le F de moins 3. Ensuite, avec des parts de 0,5, il continue donc pour moins 2,5 et calcule le F de moins 2,5. Et puis, pour moins 2, F de moins 2, pour moins 1,5, ça c'est l'image de moins 1,5. Avec le curseur vers le bas, on peut regarder les autres valeurs du tableau et nous constatons ici que pour moins 1, la calculette met erreur. C'est normal parce que moins 1 n'a pas d'image par notre fonction. Et puis, avec le curseur, on peut lire toutes les images pour les nombres qu'on a demandés. Donc, grâce à ce petit tableau-là, nous obtenons plusieurs points du graphique et alors on peut simplement les dessiner dans le graphique. Voilà tous ces points que la calculette vient justement de donner. Maintenant, ici, nous sommes à gauche de moins 1. Nous voyons dans le tableau qu'à gauche de moins 1, la fonction croît jusqu'au maximum. Ensuite, elle décroît vers l'asymptote verticale. Et tout ça avec la concavité vers le bas. Et en ces quelques points-là, nous pouvons en déduire la forme du graphique ici. Exactement la même chose entre moins 1 et 0. De moins 1 à 0, la fonction décroît. Donc, elle vient de l'asymptote verticale. La fonction décroît avec la concavité vers le haut et elle décroît jusqu'au point d'inflexion 0, 0. Et puis, on peut tirer le reste du graphique soit du tableau, soit du fait que la fonction est impaire. Si on bouge encore un peu tous ces points-là, nous voyons bien le graphique de la fonction qui était à tracer. L'exercice étant terminé, nous allons passer maintenant à l'exemple numéro 2. f de x est égal à x fois x plus 2 divisé par x moins 1 au carré. Le domaine de définition de f, c'est tout l'ensemble r, sauf le nombre 1, parce que 1 annule le dénominateur. Les points d'intersection du graphique de f avec l'axe des x, ce sont les points moins 2, 0 et 0, 0, parce que 0 et moins 2 annulent le numérateur. Le point d'intersection du graphe avec l'axe des y, c'est le point de coordonnée 0, 0. On l'avait déjà obtenu là. Quatrièmement, nous regardons la parité. Pour voir la parité, nous remplaçons ici x par moins x. Donc on remplace là, là et là x par moins x. Et ce qu'on obtient, c'est le f de moins x, mais il ne vaut ni f de x, ni moins f de x, et par conséquent, la fonction f est ni paire, ni impaire. Étape numéro 5, on s'occupe des asymptotes. Dans cet ordre-là, d'abord, asymptotes verticales. On souhaite trouver une limite infinie en un nombre, donc on doit essayer au nombre qui n'appartient pas au domaine de définition, mais dont les voisins proches appartiennent bien au domaine de définition. Donc on essaye de trouver une limite infinie en 1. Limite de f de x pour x tendant vers 1, ça donne 1 fois 3 sur 0, c'est-à-dire 3 sur 0. Une constante divisée par 0 donne comme limite l'infini. Et par conséquent, nous avons bien une asymptote verticale d'équation cartésienne x est égale à 1. Asymptote horizontale. On calcule la limite de f de x pour x tendant vers l'infini. Pour calculer cette limite facilement, on distribue le x au numérateur et on calcule ce carré au dénominateur, c'est-à-dire nous avons la fonction x carré plus 2x divisé par x carré moins 2x plus 1. Et comme x tend vers l'infini, on peut appliquer les lois dorées. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons développé numérateur et dénominateur. Le degré est le même en haut qu'en bas, donc la limite à l'infini, c'est le quotient des coefficients de ses plus hautes puissances. Donc c'est 1 divisé par 1, c'est-à-dire 1. Comme limite à l'infini, nous trouvons un nombre, c'est que la fonction a bien une asymptote horizontale d'équation cartésienne y égale 1. Si une fonction a une asymptote horizontale en plus l'infini, elle ne peut pas avoir d'asymptote oblique en plus l'infini. Et pour cette fonction-là, il y a même une asymptote horizontale en moins l'infini, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'asymptote oblique en moins l'infini, et par conséquent, asymptote oblique, il n'y en a pas. Dans l'étape 6, on va rédiger un tableau de signes pour la fonction f. On peut faire une ligne pour x et une ligne pour x plus 2, ou bien on distribue le x et on fera une seule ligne pour x carré plus 2x. C'est facile parce que c'est du deuxième degré. Ce binôme s'annule en moins 2 et en 0. À l'extérieur des deux 0, toujours signe de 1, c'est-à-dire ici positif, et entre les deux 0, c'est deux signes opposés. Ce facteur-là, c'est un carré. Un carré est toujours strictement positif, sauf là où il s'annule. Ce carré est nul lorsque x vaut 1. Et ailleurs, il est partout strictement positif. Nous avons tracé la barre de fraction du f de x et comme ça, dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction, on met un trait en oblique. N'existe pas. Sinon, 0 divisé par un nombre strictement positif, ça donne 0. Ici, pareil. Et là, on a post sur post, c'est post, nec sur post, c'est nec, post sur post, c'est post, et post sur post, c'est post. D'où la lignée de signes finale pour f de x. Dans l'étape numéro 7, on calcule d'abord la dérivée. Et pour ce faire, il est plus facile de distribuer d'abord le x au numérateur et puis d'appliquer la formule f sur g prime. C'est f prime g moins f g prime sur g carré. Et finalement, on trouvera cette dérivée-là. Dérivée pour laquelle on va faire de nouveau un tableau de signes. Dans la lignée des x, on inscrit d'abord les deux valeurs particulières. Ici, en haut, c'est moins 1 demi et en bas, c'est 1. Bien sûr, comme toujours, dans l'ordre arithmétique de la gauche vers la droite. Et puis, pour chacun des facteurs, on fait une lignée de signes. Il faut faire la lignée de signes pour moins 2. Le moins 2, il est toujours strictement négatif. Peu importe la valeur de x, le nombre moins 2 est toujours strictement négatif. Si ça avait été le nombre plus 2, on aurait aussi pu faire une ligne pour le nombre 2 et puis inscrire partout un plus. ce qui ne changera rien à la ligne finale pour f prime. Et par conséquent, si le nombre était strictement positif, on pourrait même laisser tomber cette ligne-là. Mais puisque moins 2 est strictement négatif, il faut bien l'inscrire. Parce que cette ligne-là interviendra dans la ligne finale pour f prime de x. Le facteur 2x plus 1 est du premier degré. Il s'annule en moins 1,5. À droite du zéro, signe de 1. 2 étant strictement positif, on met partout un plus. Et à gauche du zéro, c'est le signe opposé. Le cube d'un nombre a toujours le même signe que ce nombre. Parce que si le nombre est strictement positif, son cube l'est aussi. Si le nombre est nul, son cube l'est aussi. Et si le nombre est strictement négatif, son cube est aussi strictement négatif. Donc, on peut faire la ligne de signe pour ce facteur-là, comme si l'exposant 3 n'y était pas. Alors, nous avons un binôme du premier degré qui s'annule en 1. À droite, signe de 1. Et à gauche, signe opposé. Conclusion. Attention, attention, par prudence de nouveau, barre de fraction. Cette barre-là. Et si en dessous de la barre de fraction, nous avons un zéro, on met un trait en oblique, ou bien on assure ici, parce que f' de 1 n'existe pas. Ici, en moins 1,5, nous avons un nombre strictement négatif fois zéro, ça donne zéro, divisé par un nombre strictement négatif, ça donne zéro. Ici, nous avons nec fois nec sur nec, c'est nec. Là, nous avons nec fois pos sur nec, ça c'est pos. Et ici, nec fois pos sur pos, ça c'est nec. Nous avons ainsi la ligne finale du f' de x. Et on peut passer à l'étape numéro 8. On calcule f' de x, c'est-à-dire on calcule la dérivée de cette fonction-là, ce qui donne cette fraction rationnelle-là. Fraction rationnelle qui s'annule en moins 5 quarts et qui n'existe pas en 1. Donc les deux valeurs particulières de f' sont inscrites ici dans la ligne des x. Pour ce facteur 2, pas besoin de faire la ligne de signe puisqu'il est toujours strictement positif. Le facteur 4x plus 5 s'annule en moins 5 quarts. Et comme il est du premier degré, à droite du zéro, on met le signe de a, le signe de 4 c'est plus, et à gauche du zéro, le signe opposé. Pour le dénominateur, c'est ce binôme exposant 4. Ça c'est un carré, parce que c'est x moins 1 au carré, le tout au carré. Et un carré est toujours strictement positif, sauf là où il s'annule. Conclusion pour f''. Dès qu'il y a un zéro en dessous de la barre de fraction, on met un trait en oblique. Sinon, zéro au-dessus et rien qu'au-dessus, on met un zéro. Et pour le reste, nous avons nec sur poste, c'est nec, poste sur poste, c'est poste, et poste sur poste, c'est poste. Étape numéro 8 est terminée. On peut donc passer à l'étape numéro 9, où on fait un tableau récapitulatif qui reprend toutes les informations qu'on a eues jusqu'ici. On fait une ligne pour les valeurs de x, et on inscrit ici, dans l'ordre arithmétique de la gauche vers la droite, toutes les valeurs particulières rencontrées dans les étapes précédentes. Ce sont toutes ces valeurs-là. La ligne de signe pour f' de x se recopie simplement de la ligne finale de l'étape numéro 7. La ligne de signe pour f' de x se recopie simplement du tableau de l'étape numéro 8. Et pour le f de x, on recopie simplement la ligne de signe finale dans le tableau de l'étape numéro 6. Pour les valeurs particulières de x, on calcule chaque fois l'ordonnée. Pour moins 2, on avait déjà l'ordonnée. Ça vient de là. Pour moins 5 quarts, nous n'avons pas encore l'ordonnée dans le tableau, mais nous savons que l'image de moins 5 quarts est strictement négative. Pour obtenir la valeur de cette ordonnée, on remplace dans f de x partout le x par moins 5 quarts. Donc, on calcule f de moins 5 quarts, c'est moins 5 quarts fois moins 5 quarts plus 2 divisé par moins 5 quarts moins 1 au carré. On calcule ça, et finalement, ça donne moins 5 vingt-septièmes. On fait la même chose pour moins 1 demi. Nous obtenons ainsi moins 1 tiers. Pour 0, on a déjà l'image, elle est là, et 1 n'a pas d'image. Maintenant, on regarde le f prime de x. Partout où f prime de x est strictement négatif, la fonction f elle-même décroît. Et partout où f prime de x est strictement positif, la fonction même, elle croît. Là, f prime est négative, donc elle décroît. Ici, nous voyons que la fonction décroît. Là, elle croît. Et, en cette valeur-là même, le f prime est égal à 0. Ce qui signifie que la tangente au graphe au point de coordonnée moins 1 demi, moins 1 tiers, est horizontale. Donc, la fonction décroît, puis il y a une tangente horizontale, et après, elle croît de nouveau. C'est qu'il doit y avoir un minimum ici. Maintenant, la concavité. Partout où f prime prime est strictement négatif, la concavité est tournée vers le bas. Et partout où f prime prime est strictement positif, là et là, la concavité est tournée vers le haut. Au point d'abscisse moins 5 quart et d'ordonnée moins 5 vingt-septièmes, la concavité change et la dérivée seconde est nulle, ce qu'il y a à un point d'inflexion, là. Et au point 1, où on n'a pas encore inscrit d'informations, on inscrit asymptote verticale, parce qu'en 1, la fonction n'est pas définie, et en 1, nous avons une asymptote verticale. Le tableau récapitulatif étant ainsi rédigé avec toutes les conséquences qu'on peut en déduire pour la fonction f, on peut attaquer l'étape 10, c'est-à-dire on peut maintenant tracer le graphe de la fonction, et on commence d'habitude par les asymptotes. Asymptote, il y en a deux. Il y a une asymptote verticale en x égale 1, donc celle-là, et il y a une asymptote horizontale d'équation cartésaine y égale 1. C'est cette droite-là. Traçons maintenant les deux points d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des x, c'est-à-dire ces deux points-là, de coordonnées moins 2, 0, 0, 0. On dessine aussi le point d'inflexion dont la coordonnée est bien connue. Voilà ce point d'inflexion. Et nous traçons aussi le minimum dont nous connaissons également la coordonnée. Voilà ce minimum. Maintenant, nous voyons au moyen de cette ligne-là qu'à gauche de moins 2, la fonction est strictement positive. Donc, tous les nombres à gauche de moins 2, dans le dessin ici, ont leur image vers le haut. Et si les images sont toutes vers le haut, c'est qu'elles ne sont pas vers le bas et on peut assurer ce domaine-là. Il n'y a pas de graphe de fonction là. Sinon, à droite de moins 2, le f de x est négatif, là aussi, là aussi, là aussi, et là aussi. Donc, de moins 2 jusqu'à 0, le f de x est négatif. Donc, de moins 2 jusqu'à 0, tous les nombres ont leur image vers le bas et ça, ça veut dire pas vers le haut. Donc, on peut assurer ce domaine-là vers le haut de moins 2 jusqu'à 0. Maintenant, on regarde à droite de 0. Entre 0 et 1, le f est strictement positif. En 1, il n'existe pas. Et à droite de 1, il est encore strictement positif. Ce qui veut donc dire que de 0 jusqu'à plus l'infini, tous les nombres qui ont une image ont leur image vers le haut. C'est-à-dire pas vers le bas. Et on peut encore assurer tout ce domaine-là. Donc, le graphe de la fonction se trouve dans ce champ-là, dans ce champ-là et dans ce champ-là. Pour le graphique de la fonction, nous n'avons que 4 points particuliers. Pour tracer un graphique assez précis, on va donc en calculer d'autres et ce, au moyen de la calculette. D'abord, on va sur Menu, clique, avec les touches Curseur, on se balade jusqu'au champ 9 des tableaux, on confirme par Enter, et puis on introduit le f de x qui vaut x fois, ouvrons la parenthèse, x plus 2, on ferme la parenthèse, et on divise cela par, ouvrir la parenthèse, x moins 1, fermez la parenthèse, au carré, on confirme ça par Enter, deuxième fonction, pas besoin, on va commencer par exemple à moins 5, jusqu'à 5, ça c'est OK, le 5 est bon, Enter, en pas de 1, c'est bon aussi, et comme ceci, nous obtenons plusieurs points, de moins 5, jusqu'à 5, on voit ici de nouveau que 1 n'a pas d'image par la fonction, ce que nous savions déjà, mais la calculette le confirme, et avec les touches Curseur, on peut se balader jusqu'au dernier point qui a été demandé, et alors, on va simplement tracer ces points-là dans le dessin, et grâce à toutes ces conclusions et à tous ces points-là, nous pouvons finalement tracer le graphe de la fonction. Voilà ce qui était demandé. Nous passons maintenant à l'exemple numéro 3. f de x est égal à la racine carrée de x au carré moins 4. Le domaine de définition de cette fonction se détermine à partir d'un tableau de signes de ce radicand-là. Le radicand est du deuxième degré, il s'annule en moins 2 et en 2. À l'extérieur des deux zéros, c'est le signe de a, donc le signe de 1, positif, et entre les deux zéros, deux signes opposés. Nous voyons aussi dans ce tableau les points d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des x. Ce sont les points de coordonnées moins 2, 0, et 2, 0. Nous voyons aussi dans ce tableau que le nombre 0 qui se situe entre moins 2 et 2 n'a pas d'image par cette fonction parce que si on remplace x par 0, le radicand est strictement négatif. Par conséquent, le point d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des y n'existe pas. Cette intersection, c'est l'ensemble vide qu'on écrit comme ça ou bien comme ça. Mais attention, l'ensemble vide ne s'écrit pas comme ça. Ça, c'est l'ensemble contenant comme seul élément l'ensemble vide. C'est autre chose que l'ensemble vide. Attention donc à l'écriture. Étape numéro 4. Nous regardons la parité de la fonction. On exprime f de moins x en remplaçant dans le f de x le x par moins x. Et moins x au carré, c'est la même chose que x au carré. Et nous en déduisons donc que f de moins x est exactement la même chose que f de x. C'est-à-dire la fonction f est paire. Nous savons déjà ici que le graphe de la fonction est symétrique par rapport à l'axe des y. OK. Passons à l'étape numéro 5, aux asymptotes. Toujours dans l'ordre, asymptote verticale, asymptote horizontale, et ensuite asymptote oblique. Asymptote verticale. Nous cherchons la limite de f de x pour x par d'or vers un nombre en espérant trouver l'infini. Or, vu la forme du domaine de définition de f, on ne trouvera jamais une limite infinie en un nombre parce que si on prend des nombres strictement plus petits que moins 2 et on calcule la limite en de tels nombres, la limite, ça sera toujours un nombre réel. Exactement le même raisonnement pour tous les nombres strictement plus grands que 2. Et pour la limite en 2 même, elle n'existe pas à gauche de 2. On pourrait donc calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 2 de la droite. Mais ça donnera l'image de 2, c'est-à-dire 0, et pas l'infini. Et pour moins 2, c'est exactement le même raisonnement. Et si on prend un nombre strictement compris entre moins 2 et 2, calculer la limite en un tel nombre n'a pas de sens parce que les voisins proches d'un tel nombre n'ont pas d'image par cette fonction. Et par conséquent, la fonction n'a pas d'asymptote verticale. Asymptote horizontale. Pour déterminer une asymptote horizontale, on calcule la limite à l'infini de f de x en espérant de trouver un nombre réel. Or, si on calcule la limite en plus ainsi qu'en moins l'infini de ce f de x, on trouve des deux côtés plus l'infini et non pas un nombre réel. Par conséquent, la fonction n'a pas d'asymptote horizontale. Attention au calcul des asymptotes obliques. Ici, il faut absolument séparer les deux cas, x tend vers plus l'infini et x tend vers moins l'infini. Parce que, si x tend vers plus l'infini, c'est que x est certainement strictement positif. Et alors, la racine carrée de x au carré, c'est x. Par contre, si x tend vers moins l'infini, c'est que x est strictement négatif. Et alors, la racine carrée de x carré, ce n'est pas x, mais moins x. Puisque le x est négatif, ce x-là est négatif. Et si on met un moins devant un nombre strictement négatif, le résultat est strictement positif. Donc, pour déterminer les asymptotes obliques pour de telles fonctions, il faut séparer les deux cas, plus l'infini et moins l'infini. Commençons par plus l'infini. Pour trouver le nombre m, on calcule donc la limite en plus l'infini de f de x divisé par x, c'est-à-dire la limite en plus l'infini de cette racine carrée divisé par x. La limite d'un quotient, c'est le quotient des limites, et la limite de la racine carrée, c'est la racine carrée de la limite. Nous cherchons donc la limite de ce binôme, lorsque x tend vers plus l'infini. Et nous savons qu'on peut laisser tomber tout sauf le terme de la plus haute puissance. Donc, en haut, il ne reste plus que racine carrée de x carré. Et la racine carrée de x carré, c'est x, puisque x est strictement positif, car ici, x tend vers plus l'infini. Donc, ce qui reste à déterminer, c'est la limite de la racine carrée de x carré, c'est-à-dire x, divisé par x. Et un nombre divisé par lui-même, ça donne toujours 1, sauf quand le nombre est nul. Mais x n'est pas nul, puisque x est très très loin de 0. x tend vers plus l'infini. Et alors, la limite, ça donne toujours 1. Pour valeur de m, nous trouvons 1, ce qui est bien un nombre réel non nul. Par conséquent, on continue en plus l'infini pour déterminer le nombre p. On calcule la limite en plus l'infini de f de x moins ce nombre m trouvé là, fois x. Donc, nous calculons la limite en plus l'infini de cette racine carrée moins x. Si nous remplaçons x par plus l'infini, ça donne plus l'infini moins plus l'infini. Ça, c'est l'indétermination infinie moins infini. On lève cette indétermination en mettant ce binôme sur 1 et puis on multiplie le numérateur et le dénominateur par le binôme conjugué. Faisons ça. Donc, nous multiplions O et B par ce binôme. Pourquoi fait-on ça ? Parce que, en haut, nous reconnaissons maintenant a moins b fois a plus b. Ça, c'est a carré moins b carré. Donc, ça donne la racine au carré, c'est-à-dire le radicant, x carré moins 4, moins le x au carré. Donc, en haut, nous avons en tout x carré moins 4, moins x carré, c'est-à-dire moins 4. Et le dénominateur, lui, il reste. Maintenant, on remplace encore une fois x par plus l'infini. En bas, ça donne plus l'infini au carré, ça, c'est plus l'infini. Moins 4, ça donne plus l'infini. La racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et plus l'infini plus plus l'infini, ça, ça donne plus l'infini. Et nous obtenons donc un nombre constant divisé par plus l'infini. Une constante divisé par infini donne comme limite zéro. Et c'est ça, alors, le nombre pi. Nous obtenons donc bien une asymptote oblique en plus l'infini, dont l'équation cartésienne c'est y est égale à m fois x plus p. Donc, y égale une fois x plus zéro, c'est-à-dire x. En moins l'infini, le calcul est tout à fait semblable, sauf que la racine carrée de x carré, ce n'est pas x, mais moins x. Sinon, exactement le même calcul en moins l'infini va nous amener vers l'asymptote oblique en moins l'infini d'équation cartésienne y égale moins x. Nous retenons donc en résumé qu'il n'y a pas d'asymptote verticale ni d'asymptote horizontale, mais bien deux asymptotes obliques. Passons maintenant à l'étape numéro 6. On fait un tableau de signes pour la fonction f. Les deux valeurs particulières, ce sont les deux valeurs qui annulent ce binôme, c'est-à-dire moins 2 et 2. C'est là que la fonction est nulle. À l'extérieur de moins 2 et 2, la fonction, elle est positive parce que ce radicant est positif et la racine carrée d'un nombre positif, c'est un nombre positif. Et entre moins 2 et 2, le radicant est strictement négatif et la racine carrée d'un nombre strictement négatif n'existe pas. D'où ce tableau de signes pour la fonction f. Nous pouvons passer à l'étape numéro 7. On calcule la dérivée de la fonction. On peut bien sûr dire que f de x, c'est x au carré moins 4, le tout exposant 1,5, et puis appliquer la formule de dérivation f exposant m' c'est m fois f exposant m moins 1 fois f'. Attention, ne pas oublier le fois f'. Mais, comme on a souvent des racines carrées à dériver, il est tout à fait utile de connaître cette formule-là qui dit que la racine carrée d'un f' c'est barre de fraction, le numérateur, c'est la dérivée du radicant, donc f' et comme dénominateur, on met deux fois la racine telle qu'elle est là. Cette formule se trouve très facilement justement à partir de la formule f exposant 1,5' c'est 1,5 fois f exposant 1,5 moins 1 fois f', dont on déduit tout de suite cette formule-là. Elle est très pratique, je viens déjà de l'appliquer pour dériver cette racine carrée. On met une barre de fraction. En haut, on met la dérivée du radicant. La dérivée du radicant, c'est 2x moins 0, donc 2x. En haut, nous voyons donc 2x. Et comme dénominateur, on met deux fois la racine telle qu'elle était là. Donc en bas, nous avons deux fois la racine. Et les deux, deux ont déjà été simplifiés. D'où f' de x, c'est cette fonction-là. Nous faisons un tableau de signes pour la fonction, une ligne pour le facteur x et une ligne pour la racine carrée. Nous mettons aussi la barre de fraction par prudence. Cette barre rouge, c'est la barre de fraction dans le f' de x. Pour x, ça c'est du premier degré, x annule en 0, à droite, signe de a, à gauche, signe opposé. Pour la racine carrée, c'est exactement la même ligne de signe qu'on a déjà rédigée ici, donc il suffit simplement de la recopier. Maintenant, le f' de x, c'est numérateur divisé par dénominateur. Dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction, on met une barre en oblique parce que le f' n'y existe pas. Entre les deux valeurs, moins 2 et 2, le dénominateur n'existe pas, donc f' n'y existe pas non plus. Il ne reste plus que ce domaine-là et ce domaine-là. Ici, à gauche de moins 2, le f' de x, c'est nec sur poste, c'est-à-dire nec. Et ici, à droite de 2, c'est poste sur poste, c'est-à-dire poste. Nous obtenons donc cette ligne de signe pour f' de x. Étape numéro 8, nous calculons f' de x, donc nous dérivons f' de x. Pour dériver cette fraction, nous utilisons la formule f sur g' c'est f' fois g moins f fois g' sur g carré. Pour dériver cette racine carré-là, on l'a déjà fait. Ça, c'est justement le f' donc c'est cette fraction-là. La racine prime, on peut donc la remplacer par cette fraction-là, ce qui a été fait. Attention ici, nous avons la soustraction de deux fractions et pour les soustraire, il faut les réduire au même dénominateur. Donc ici, nous allons écrire divisé par 1 et puis nous multiplions bas et haut par la racine carré, cette racine carré-là. Ce qui donnera finalement cette fraction-là et nous constatons que le numérateur se simplifie encore en moins 4 puisque x carré moins x carré disparaissent. Nous obtenons ce f' prime de x dont nous allons rédiger un tableau de signes. Les valeurs particulières, ce sont moins 2 et 2, valeur qui annule le dénominateur. Le numérateur n'est jamais nul puisqu'il vaut moins 4. Le nombre moins 4, lui, il est tout le temps strictement négatif. Peu importe la valeur de x, moins 4 ne dépend pas de x. Ici, nous avons la racine carré au cube et le cube d'un nombre a toujours le même signe que ce nombre. Donc, nous allons faire la ligne de signe de ce cube comme si l'exposant 3 n'y était pas. Alors ça, c'est la ligne de signe simplement du f de x qu'on a déjà rencontré plusieurs fois. La voilà. Nous pouvons donc maintenant tout de suite déduire la ligne finale pour f' prime prime de x en faisant ceci. Un zéro au dénominateur veut dire très oblique, n'existe pas. Entre moins 2 et 2, le f prime prime n'existe pas puisque le dénominateur n'existe pas. Donc, il reste juste ces deux domaines-là. Nec sur poste, c'est nec. Et nec sur poste, c'est encore une fois nec. D'où cette ligne finale-là pour le tableau f' prime prime. Passons maintenant à l'étape numéro 9, le tableau récapitulatif. Nous inscrivons toutes les valeurs particulières qu'on a rencontrées jusqu'ici. Ce sont ces trois-là. Pour rédiger la ligne de signe de f prime de x, on regarde simplement la ligne finale du tableau dans l'étape 7. Cette ligne de signe, on la recopie simplement là, ce qui est fait. On n'a plus besoin du 7. Pour le f prime prime, on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, la ligne finale de l'étape numéro 8. Cette ligne-là. Il suffit de la recopier ici, ce qui est fait. Donc, 8 peut disparaître. Pour f de x, nous allons d'abord écrire ici la ligne de signe pour f de x, c'est-à-dire la ligne finale dans le tableau de l'étape 6. Ici, il n'y a que cette ligne-là. Donc, cette ligne, on la recopie ici. Ce qui est fait. Plus besoin de l'étape 6. Maintenant, nous allons interpréter. Là où f prime est strictement négatif, la fonction f décroît. Et là où f prime est strictement positif, la fonction f, elle croît. Nous pouvons donc mettre ces deux flèches-là. Au point de vue concavité, là où f prime prime est strictement négatif, f tourne la concavité vers le bas. Et par conséquent, là aussi. Donc, dans ces deux domaines, le f tourne sa concavité vers le bas. Et voilà toutes les informations que nous avons après l'étude de cette fonction. Nous pouvons maintenant passer à l'étape numéro 10, c'est-à-dire, on va tracer le graphe de la fonction. Commençons par les asymptotes. Cette asymptote en plus l'infini, elle passe par 0, 0, 1, 1, 2, 2, etc. Et cette asymptote oblique en moins l'infini, elle passe par 0, 0, 1, moins 1, 2, moins 2, etc. Voilà les deux asymptotes oblique. Celle-là, elle est asymptote en plus l'infini, et celle-là, elle est asymptote en moins l'infini. Puisque le f de x est égal à une racine carrée, nous savons que ce f de x est toujours plus grand ou éventuellement égal à 0, mais jamais strictement négatif. Par conséquent, on n'aura pas de point du graphique en dessous de l'axe des x. On peut donc assurer tout ce domaine-là, le graphique de f ne s'y trouve pas. Nous savons aussi que tous les nombres strictement compris entre moins 2 et 2 n'ont pas d'image. Et par conséquent, nous pouvons encore assurer ce domaine-là. Tous les nombres strictement compris entre moins 2 et 2 n'ont pas d'image. Donc là, il ne peut pas y avoir de graphique. Le graphique est donc à chercher dans ce domaine-là et dans ce domaine-là. Traçons déjà les deux points d'intersection du graphique avec l'axe des x. Ce sont les deux points de coordonnées moins 2, 0 et 2, 0. Ce sont les seuls points particuliers que nous ayons obtenus jusqu'ici. On va donc en déterminer encore d'autres. Calculons par exemple l'image de moins 4 et l'image de moins 3. l'image de 3 et l'image de 4. Faisons ça à l'aide de la calculette. Pour ce faire, on va dans le menu. On se balade avec les touches curseurs jusqu'au champ numéro 9 pour les tableaux. On confirme le choix par Enter. Le f de x est introduit par racine carré de x au carré moins 4. Nous confirmons par Enter. Deuxième fonction pas besoin pour le moment. Enter. Il demande où on veut partir. On part à moins 4. Moins 4. Et on va aller jusque 4. Donc on introduit 4. Des pas de 1 c'est OK. Et nous obtenons de suite un petit tableau de valeurs. Moins 4 à pour image 3,4641. Moins 3 à pour image 2,236. Moins 2 à pour image 0. Nous le savions déjà. Moins 1 n'a pas d'image. Ça, on le savait aussi. Maintenant, les touches couches courseurs nous permettent d'aller plus loin. 0 n'a pas d'image. 1 non plus. 2 à pour image 0. 3 à cette image-là. Et 4 à cette image-là. Il suffit maintenant de tracer ces quelques points dans notre graphique. Les voilà déjà. Et ici, nous voyons que à gauche de moins 2, la fonction est positive. Elle décroît avec la concavité vers le bas. Regardons dans le graphique. Nous savons que ceci est une asymptote oblique en moins l'infini. Donc, la fonction décroît. Elle vient de l'asymptote. Elle décroît. elle passe par ce point-là, celui-là. Elle décroît avec la concavité vers le bas jusqu'à ce point-là. Et ici, à droite de 2, la fonction vient du point 2, 0. Donc, de là. Elle est positive. Elle croît avec la concavité vers le bas. Donc, la fonction part de là. Elle croît avec la concavité vers le bas. Elle passe par ce point. elle passe par ce point-là. Et puis, elle se rapproche de plus en plus vers cet asymptote oblique. D'où le graphique de cette fonction. Nous avons terminé l'étude de la fonction numéro 3. Et alors, on va passer à la fonction numéro 4. f de x est égale à la racine carré de x fois le carré de x moins 2. Le domaine de définition de cette fonction, c'est r plus, c'est-à-dire l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini, 0 étant inclus. Pourquoi ? Parce que ce carré, de toute façon, il est toujours plus grand ou égal à 0. Donc, pour pouvoir calculer la racine carré de ce radicand, il faut que le x soit plus grand ou égal à 0. D'où ce domaine de définition. Deuxièmement, point d'intersection du graphe de f avec l'axe des x, ce sont les deux points 0,0 et 2,0. Ce 0 vient de ce facteur-là et le 2 vient de ce facteur-là. Ici, nous avons le point 0,0 comme point d'intersection du graphe de f avec l'axe des x. Donc, automatiquement, ce point-là est aussi le point d'intersection du graphe de f avec l'axe des y. En quatrième étape, nous regardons la parité. Mais vu la forme du domaine de définition de f, cette fonction ne peut être ni paire ni impaire. Parce que si nous prenons un x dans cet intervalle-là, la fonction n'est pas définie pour moins x. Donc, cette fonction n'est ni paire ni impaire. Cinquièmement, asynctote. Vu le domaine de définition, il ne peut pas y avoir d'asynctote vertical. Asynctote horizontale. Pour une asynctote horizontale, on calcule la limite à l'infini du f de x en espérant trouver un nombre. Mais pour cette fonction-ci, la limite à l'infini n'a de sens qu'à plus l'infini. Donc, on va calculer la limite en plus l'infini du f de x. Ce qui donne plus l'infini n'est pas un nombre. Et par conséquent, il n'y a pas d'asynctote horizontal. Asynctote oblique, pour trouver le nombre m, on calcule de nouveau la limite en plus l'infini. En moins l'infini, ça n'a pas de sens vu le domaine de définition de la fonction. calculons donc la limite en plus l'infini du f de x divisé par x. Ce x-là, on peut l'écrire racine carrée de x au carré et puis en faire une seule racine carrée comme ceci. Les deux x peuvent se simplifier. Nous trouvons alors la limite en plus l'infini de la racine carrée de cette fraction rationnelle dont le degré est plus grand en haut qu'en bas. Donc, cette limite-là ne donne pas un nombre réel. Elle vaut plus l'infini. Et par conséquent, il n'y a pas d'asynctote oblique non plus. Donc, en résumé, il n'y a pas d'asynctote du tout. Sixièmement, on va faire un tableau de signes pour la fonction f. Nous faisons donc une ligne pour x et une ligne pour x-2 au carré. Le x est du premier degré. Il s'annule en zéro. À droite, signe de A et à gauche, signe opposé. Comme ceci. Ce facteur-là, c'est un carré. Un carré est toujours strictement positif sauf là où il s'annule, c'est-à-dire en 2. Donc, en 2, on met un zéro, sinon des plus partout. Le f de x, c'est la racine carré du produit de ces deux facteurs. NEC fois post Tim ça fait NEC dont la racine carrée n'existe pas. Zéro fois post ça fait zéro dont la racine carrée nul. Post fois post c'est post dont la racine carrée est post. Post fois zéro c'est zéro dont la racine carrée est nul et post fois post c'est post dont la racine carrée est post. On peut passer à l'étape 7, le f' de x. Comme ici, il s'agit de nouveau d'une racine carrée, nous pouvons appliquer cette formule-là pour dériver la fonction. Donc, pour dériver cette racine carrée, on écrit barre de fraction, là voilà. Le dénominateur, c'est deux fois la racine telle qu'elle est écrite, donc le dénominateur, c'est deux fois cette racine telle qu'elle est donnée par f. Et le numérateur, c'est la dérivée du radicant. Le radicant, c'est un produit, donc c'est un f fois g'. Ça fait f', c'est-à-dire 1 fois g, double x moins 2 au carré, plus f, c'est-à-dire x, fois g'. Et la dérivée de x moins 2 au carré se calcule par la formule f exposant m'. Ça fait m fois f exposant m moins 1, 2 moins 1, ça fait 1, donc l'exposant vaut 1. Attention, fois f'. Donc, on doit encore multiplier ici par la dérivée de x moins 2. Mais cette dérivée vaut 1, c'est pourquoi elle n'est pas écrite. Dans cette somme-là, nous pouvons mettre x moins 2 en évidence, et nous obtenons ainsi le f' de x sous forme factorisée, donc on peut attaquer son tableau de série. Dans la lignée des x, nous mettons les trois valeurs particulières de f' de x, c'est-à-dire 2, 2 tiers, 0 et 2. Mais attention, on ne met pas deux fois le 2, il n'existe qu'une seule fois. Le facteur x moins 2 est du premier décret, il s'annule en 2, à droite signe de A, et à gauche signe opposé, d'où cette lignée de signe. Le 3x moins 2, pareil, c'est du premier degré, il s'annule en 2 tiers, donc là on met à 0, à droite, strictement positif, et à gauche, opposé, donc strictement négatif. Pour cette racine carrée, nous avons déjà fait la lignée de signe, la voilà, donc il suffit de la recopier. C'est fait. f' de x, c'est ça, fois ça, divisé par ça. Donc, dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction, ici indiqué en rouge, donc la barre rouge, encore une fois, c'est la barre de fraction, dès qu'il y a un 0 en dessous, on va mettre un trait en oblique, parce que le f' de x n'y existe pas. Ici, on va aussi mettre un trait, parce que le dénominateur n'existe pas. Ici, c'est nec fois nec sur pos, ça c'est pos. Ici, c'est nec fois 0 divisé par pos, donc c'est 0. Là, c'est nec fois pos sur pos, ça c'est nec. Et ici, c'est pos fois pos sur pos, c'est pos. D'où la ligne de signe pour f'. Calculons maintenant f''. Le f'', c'est la dérivée du f'. Pour calculer cette dérivée, il est plus facile d'effectuer le numérateur, donc on applique la double distributivité pour trouver comme numérateur 3x²-8x-4. Et maintenant, nous allons dériver cette fraction en appliquant la formule f sur g', c'est f'g-f'g' sur g². Donc, l'application de cette formule, ça donne f'g' moins le f' que j'ai écrit ici sous forme factorisée, que voilà, fois le g', et le g', c'est deux fois la dérivée de cette racine. Mais la dérivée de cette racine, c'est justement f'. Et f', on l'a déjà calculé, c'est cette fraction-là. Donc ici, il suffit de remplacer par cette fraction-là. Et le tout est à diviser par g². Ici, nous avons x-2 fois x-2, donc x-2². 3x-2 fois 3x-2, ça, ça fait 3x-2². Et les deux, deux se simplifient là. Donc, le calcul nous amène à ceci. Là, nous avons le numérateur divisé par cette racine carrée. Et le premier terme a été multiplié en bas et en haut par cette racine carrée pour avoir le même dénominateur, puisqu'il faut soustraire les fractions. Nous avons maintenant le même dénominateur qu'on pourra mettre tout en bas. Et comme numérateur, nous obtenons ce terme-là moins celui-là. Dans cette différence, on peut mettre x-2² en évidence. Donc, on obtient ceci. Et puis, on calcule encore tout ce qui est entre crochets, ce qui nous donne cette fraction-là. Et ce trinôme-là peut encore être factorisé sous forme x-2 fois 3x plus 2. Nous avions ici x-2². Le x-2 qui vient de là a été multiplié ce x-2² pour devenir x-2³. Donc, voilà la dérivée seconde de f sous forme factorisée. Faisons un tableau de signes pour cette dérivée seconde. Les valeurs particulières ont été inscrites ici. Nous faisons une ligne de signes pour chacun des facteurs. Ça, c'est un cube. La ligne de signes peut donc être rédigée comme si l'exposant 3 n'y était pas. Ça, c'est un binôme du premier degré, d'où la ligne de signes. Exactement pareil pour 3x plus 2. Ça, ça va vite. Ici, nous avons le cube d'un nombre. De nouveau, il a le signe de ce nombre. Donc, on peut faire la ligne de signes comme si l'exposant n'y était pas. Et alors, la ligne de signes, c'est simplement celle de f de x qu'on connaît déjà. Conclusion pour f' de x. Dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction, on met une barre oblique. Ici, on met 3 barres obliques parce que le dénominateur n'existe pas. Dans ce domaine-là, nous avons nec fois pos sur pos, c'est nec. Et ici, c'est pos fois pos sur pos, c'est-à-dire pos. D'où la ligne finale pour le tableau de f' Passons à l'étape numéro 9, le tableau récapitulatif. Nous inscrivons ici toutes les valeurs particulières rencontrées jusqu'ici et ce, dans l'ordre arithmétique. Pour la ligne de f' de x, on va regarder dans le tableau de l'étape numéro 7. On recopie la dernière ligne de ce tableau ici. C'est fait. Plus besoin de l'étape 7. F' de x, nous recopions simplement la dernière ligne du tableau dans l'étape 8 pour f' de x. On recopie. C'est fait. Pour f de x, on recopie ici la ligne de signe dans le tableau de f, dans l'étape 6. C'est fait. Plus besoin de ce tableau. Moins 2 tiers n'a pas d'image. 0 a pour image 0, 2 a pour image 0, et 2 tiers, on savait juste que l'image était strictement positive. Pour trouver sa valeur, il suffit de remplacer là-dedans x par 2 tiers, ce qui donne alors tout de suite 4 racines de 6 divisé par 9. Là où f' est strictement positif, donc là et là, le f monte. Et là où f' est strictement négatif, le f descend. Ici, le f monte, il descend, et ici, la tangente est horizontale. Par conséquent, en 2 tiers, la fonction atteint un maximum. Au point de vue concavité, ici elle est vers le bas, et là elle est vers le haut. inscrivons-le. C'est fait. On peut donc maintenant passer à l'étape numéro 10. Puisque le f de x est une racine carrée, le f de x n'est jamais strictement négatif. Ce qui veut dire qu'en dessous de l'axe des x, il n'y a pas de point de graphique. Comme le domaine de définition c'est de 0 jusqu'à plus l'infini, c'est qu'à gauche de 0, il n'y a pas de graphique non plus. Donc, on peut aussi assurer cette zone-là. Le graphique de f doit se trouver dans ce domaine-là. Nous avons les deux points d'intersection avec l'axe des x, donc dessinons-les, c'est 0,0 et 2,0. En plus, nous avons ici un maximum de coordonnées 2 tiers, 4 racines de 6 sur 9, donc nous pouvons déjà dessiner ce maximum-là. Mais jusqu'ici, nous n'avons que 3 points particuliers. On va en calculer encore d'autres au moyen de la calculette. Allons-y. On va dans le menu, avec les touches curseurs, on va jusqu'au champ 9 pour les tableaux, on confirme par Enter, comme f de x, on va introduire cette fonction-là, donc racine carré de x fois, on ouvre la parenthèse, x moins 2, on ferme la parenthèse, au carré. On confirme par Enter, deuxième fonction, pas besoin pour le moment. La calculette propose ici 1, on commence à 1, et elle termine à 5, ce qui est une bonne idée. donc on n'a pas besoin de changer ça, je confirme tout, et nous avons un petit tableau de valeurs. L'image de 1, c'est 1, l'image de 2, c'est 0, on le savait déjà, l'image de 3, c'est la racine carré de 3, l'image de 4, vous 4, etc. et alors, nous avons demandé jusqu'à 5, les points obtenus par calculette, nous pouvons tout de suite les reporter dans notre dessin, et grâce à ceci, et ces quelques points particuliers, nous pouvons ainsi tracer le graphe de cette fonction. Ici, nous avons un point très spécial. c'est en fait un minimum, mais c'est un minimum dont la tangente n'est pas horizontale, parce que la tangente n'existe pas. Pourquoi n'existe-t-elle pas? Ce qui existe, c'est la tangente à gauche. On va prendre un point à gauche de 2, et chaque fois construire la tangente en ce point. Maintenant, on va faire tendre ce point-là vers ce point bizarre. Faisons ça comme ceci, et observons dans le dessin ce que fait cette tangente. Cette tangente tend vers cette droite-là. Faisons la même chose à partir de la droite. Nous avons ici ce point-là du graphe, et on a construit la tangente. Maintenant, on va faire tendre ce point vers celui-là, et nous regardons ce que fait la tangente bleue. Elle tend vers cette droite-là. Nous disons ici que la fonction n'a pas de tangente en ce point-là, puisqu'elle n'est pas dérivable en ce point-là. Mais, elle a bien une tangente à gauche et une tangente à droite. Alors, calculons un peu le coefficient angulaire de cette tangente à gauche. ça se calcule par limite du f' qui est bien coefficient angulaire de la tangente au point d'abscisse x, et puis on calcule la limite pour x tendant vers 2 moins. Ça, ça donnera le coefficient angulaire de cette tangente à gauche. Donc, nous calculons ici la limite de f' de x pour x tendant vers 2 moins. En calculant cette limite, on va tomber très vite sur moins racine de 2. Nous constatons effectivement que le coefficient angulaire de cette tangente à gauche est strictement négatif. Ça doit être ainsi puisque la droite décroît. Un calcul analogue de limite, mais cette fois-ci en 2+, va nous donner le coefficient angulaire de cette tangente à droite et on obtient racine carrée de 2. Coéfficient angulaire strictement positif, ça correspond bien à une droite qui monte. Ainsi, nous voyons qu'en ce point-là, il n'y a pas de tangente, mais il y a une tangente à gauche et il y a une tangente à droite. Et ces deux tangentes forment un angle. C'est pourquoi on appelle ce point-là un point anguleux. Donc, dans notre tableau, on peut inscrire ici que c'est un PA, un point anguleux, et ça a aussi été inscrit dans le dessin. Ça, c'était l'exemple 4. On peut donc passer maintenant à l'exemple 5. f de x est égale à la racine cubique de x au carré fois x moins 1. Le domaine de définition, c'est tout l'ensemble r, parce qu'on peut aussi calculer la racine cubique de nombres négatifs. Les deux points d'intersection avec l'axe des x, ce sont les points 0,0 et 1,0. L'abscisse 0 vient de ce facteur-là et l'abscisse 1 vient de ce facteur-là. Le point d'intersection du graphique de f avec l'axe des y, c'est ce point 0,0. Quatrièmement, la parité. Si nous remplaçons x par moins x là, là, et là, nous n'obtenons ni f de x ni moins f de x et par conséquent, cette fonction n'est ni paire ni impaire. Cinquièmement, les asymptotes. Vu le domaine de définition de la fonction, il ne peut pas y avoir d'asymptote verticale. Asymptote horizontale. Nous calculons la limite à l'infini de f de x en espérant trouver un nombre réel. Or, en plus ainsi qu'en moins l'infini, on trouve comme limite infini. Et par conséquent, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Asymptote oblique. Ici, on n'a pas besoin de séparer les deux cas plus l'infini et moins l'infini parce qu'il s'agit ici d'une racine cubique. Donc, on peut faire les deux en même temps. Pour déterminer le nombre m, on calcule la limite en plus ou moins l'infini de f de x sub x, c'est-à-dire la limite en plus ou moins l'infini de f de x, c'est-à-dire cette racine cubique dans laquelle on a distribué le x carré dans le radicand divisé par x. On cherche la limite à l'infini. Ici, c'est un polynôme, donc on peut laisser tomber tous les termes sauf le terme de la plus haute puissance. Il reste alors ici la racine cubique de x au cube. Et pour cette racine cubique, pas besoin de séparer si x est positif ou négatif, la racine cubique de x au cube, c'est toujours x, peu importe le signe de ce x. Donc, en haut, nous obtenons x, en bas, nous avons également x, et la limite à l'infini d'un nombre divisé par lui-même, un nombre divisé par lui-même, ça donne toujours 1, sauf pour 0 sur 0. Or, x ne vaut pas 0, x est très très loin du 0. Par conséquent, nous obtenons comme fraction ici 1, et la limite de cette constante 1, c'est 1. Nous avons ainsi trouvé le nombre m, qui est bien différent de 0, donc on peut continuer le calcul pour trouver le nombre p. On calcule la limite à l'infini de f de x moins ce nombre m fois x, donc nous calculons la limite à l'infini de f de x moins x, et si on remplace x par l'infini, nous obtenons dans les deux cas l'indétermination infinie moins infinie. Pour lever une telle indétermination, jusqu'ici nous avions racine carrée moins un multiple de x, alors on multipliait haut et bas par le binôme conjugué pour avoir la différence des carrés des termes du binôme. Or ici, il ne s'agit pas de racine carrée, il s'agit de racine cubique. Donc si on multiplie par le binôme conjugué, ça ne lèvera pas la détermination. Ici, on devrait avoir la différence des deux cubes pour que la racine cubique disparaisse. Nous obtenons la différence de deux cubes en appliquant ce produit remarquable là. Nous avons ici a moins b comme là et si on multiplie cette différence par a carré plus ab plus b carré, on obtiendra la différence des deux cubes par ce produit remarquable. Alors faisons ça, ça c'est a moins b et selon cette formule-là, nous allons multiplier haut et bas par a au carré plus a fois b plus b au carré. C'est fait. maintenant comme numérateur, nous avons bien a moins b fois a carré plus ab plus b carré, ce qui donne alors a au cube moins b au cube. Ceci, c'est bien le nombre a au cube, le cube, les flores et les cubiques. Il reste ce produit-là dans lequel on a tout de suite distribué le x carré, ce qui donne bien x au cube moins x au carré moins alors le cube de x. Ok, les deux cubes s'en vont et alors nous obtenons comme limite limite de cette fraction rationnelle-là. Le numérateur vient de là puisque les deux cubes sont partis. Le dénominateur, il vient de ceci. Nous avons ici la racine cubique de x au cube ce qui donne x au carré plus la racine cubique de x au cube ça donne x fois ce x-là. Ça donne le deuxième x carré et ici nous avons le troisième x carré. Donc, nous calculons la limite à l'infini de moins x carré divisé par 3x carré et ça, ça fait moins un tiers puisque le degré est le même en haut qu'en bas. La limite de ce quotient c'est le quotient des coefficients des deux plus hautes puissances c'est-à-dire moins un tiers. Finalement, nous avons obtenu une asymptote oblique des deux côtés donc en moins l'infini et en plus l'infini dont l'équation cartésienne c'est y est égale à m fois x plus p donc y est égale à x moins un tiers. Retenons en résumé que nous avons une seule asymptote oblique d'équation cartésienne y égale x moins un tiers. Ensuite, on passe tout de suite à l'étape 6, tableau de signes pour la fonction f même. Nous avons deux valeurs particulières 0 et 1. On écrit une ligne pour x carré et une ligne pour x moins un ce qui suffira parce que la racine cubique d'un nombre a toujours le même signe que ce nombre. Si le nombre est négatif la racine cubique est négative si le nombre est nul la racine cubique l'est aussi et si le nombre est strictement positif la racine cubique est également strictement positive. Donc il suffit de faire la lignée des signes pour ces deux facteurs. x au carré s'annule en 0 sinon toujours strictement positif parce que c'est un carré. Le x moins 1 est du premier degré. Il s'annule en 1 à droite positif à gauche négatif. C'est fait. Conclusion. Ma conclusion c'est simplement le produit des deux facteurs. Poste fois nec c'est nec 0 fois nec c'est 0 poste fois nec c'est nec poste fois 0 c'est 0 et poste fois poste c'est poste d'où la lignée de signe pour f. On peut tout de suite passer à l'étape numéro 7. Nous allons dériver le f de x. Pour dériver cette fonction-là on va d'abord l'écrire sous forme x carré fois x moins 1 le tout exposant 1 tiers donc sous cette forme-là et ainsi nous avons la formule f exposant m prime à utiliser c'est m fois f exposant m moins 1 Attention ne pas oublier nous avons tendance d'appliquer cette formule-là mais il ne faut pas oublier fois f prime donc ici le f exposant m prime ça donne bien m le voilà fois f exposant m moins 1 fois le f prime donc il faut multiplier ici par la dérivée de x au cube moins x au carré ce qui donne 3x carré moins 2x Maintenant nous allons encore simplifier cette expression-là en dessous de la racine cubique nous voyons un x au carré au carré ce qui fait x exposant 4 on va l'écrire sous forme x au cube fois x parce qu'alors le x au cube il peut sortir de la racine cubique ce qui devient alors un x et ce x va se simplifier avec le x du numérateur d'où finalement cette dérivée première de f retenons donc cette forme finale de f prime de x et on va tout de suite en faire un tableau de signe les valeurs particulières c'est 0 2 tiers et 1 les voilà on fait une ligne de signe pour 3x moins 2 une ligne de signe pour le facteur x et une ligne de signe pour le facteur x moins 1 au carré 3x moins 2 c'est du premier degré ça s'annule en 2 tiers à droite signe de A à gauche signe opposé donc voilà la ligne de signe le x s'annule en 0 à droite positif à gauche négatif ok ceci c'est un carré qui est toujours strictement positif sauf là où il s'annule il s'annule en 1 d'où cette ligne de signe et maintenant pour f prime de x il suffit de faire ça divisé par ça fois ça encore une fois pas besoin de tenir compte de la racine cubique parce que cette racine cubique a toujours le même signe que son radicat pas besoin de faire une ligne pour le 3 parce que le 3 est toujours strictement positif et il ne changera rien à la ligne finale de f prime de x allons-y pour la ligne finale dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction on met une barre en oblique f prime de x n'y existe pas sinon là il y a un 0 au-dessus et rien qu'au-dessus donc ça donnera 0 et ici ça donnera pos ici nec là pos et là pos c'est fait passons maintenant à l'étape numéro 8 la dérivée seconde on va donc dériver la dérivée première ça c'est un très bon exercice algébrique je vais aller un peu plus vite ici parce qu'il suffit simplement de le calculer et ainsi nous obtenons cette fraction là comme dérivée seconde exprimée en x que nous retenons ici et on va en faire un tableau de signes immédiatement il n'y a que deux valeurs particulières 0 1 0 et 1 donc 0 et 1 nous devons faire une ligne de signes pour moins 2 puisque le moins 2 est toujours strictement négatif cette ligne aura une influence sur la ligne finale pour f' de x 9x est du premier degré ça s'annule en 0 à droite positif à gauche négatif x moins 1 est également du premier degré x moins 1 s'annule en 1 à droite positif à gauche négatif c'est fait maintenant encore la ligne de signes pour cette racine cubique là mais attention cette racine cubique ce n'est pas notre f de x quand j'ai fait l'exercice la première fois je suis tombé dans le piège cette racine cubique dont nous devons écrire la ligne de signes ce n'est pas le f de x ça ressemble fort mais ce n'est pas la même chose voici donc la ligne de cette racine cubique là qui n'est rien d'autre que la ligne de signes du radicard vu que c'est une racine cubique et maintenant les conclusions pour f' de x on les a rapidement maintenant nous pouvons attaquer l'étape numéro 9 c'est à dire rédiger un tableau récapitulatif voilà toutes les valeurs particulières rencontrées jusqu'ici pour la ligne de f' de x nous allons regarder dans l'étape 7 et on recopie simplement la ligne finale ce qui est fait donc plus besoin du 7 pour f' de x on regarde la ligne finale dans l'étape 8 on recopie simplement cette ligne finale dans ce tableau c'est fait plus besoin du 8 pour la ligne de signes de f' de x on regarde simplement la ligne finale de l'étape 6 et on la recopie ce qui est fait l'image de 2 tiers s'obtient en remplaçant la et la x par 2 tiers il suffit de faire ce petit calcul et on obtient alors moins la racine cubique de 4 divisé par 3 là où f' est positif donc la la et la la fonction f croit et là où f' est négatif la fonction f décroit d'où ces flèches là ici la fonction décroit et puis elle croit et f' est nulle dont on déduit que là il y a un minimum partout où f' est positif ça veut dire là et là la concavité est tournée vers le haut et là où f' est strictement négatif la concavité est tournée vers le bas nous ne savons pas encore conclure exactement ce qui se passe au point de coordonnée 0,0 ni au point de coordonnée 1,0 attaquons quand même l'étape numéro 10 en commençant par dessiner la simple l'autoblique la voilà ensuite nous pouvons déjà tracer les deux points d'intersection avec l'axe des x 0,0 et 1,0 dans le tableau nous voyons que à gauche de 1 la fonction est soit strictement négative ou bien nulle par conséquent à gauche de 1 tous les nombres ont leur image soit sur l'axe des x soit vers le bas donc pas vers le haut on peut donc assurer tout ce domaine là le graphique ne peut pas être là à droite de 1 le f est strictement positif ce qui signifie que tous les nombres à droite de 1 ont leur image vers le haut et donc pas vers le bas nous pouvons donc aussi assurer ce domaine là le graphique de la fonction doit se trouver là et là nous avons encore ce point particulier le minimum de coordonnées 2 tiers moins racine cubique de 4 sur 3 la calculette va livrer la valeur décimale de ce nombre et nous pourrons ainsi tracer le minimum au moyen de la calculette on peut encore tracer d'autres points du graphique et ainsi avec ces points là et avec cette étude de f si nous pouvons tracer le graphique de cette fonction essayons de le faire aussi précisément que possible nous voyons la particularité du point 0 0 ainsi que du point 1 0 occupons-nous de ce point 0 0 il n'y a pas de tangente en ce point puisque la fonction n'y est pas dérivable regardons ce qui se passe à gauche de 0 nous regardons en ce point là et nous traçons la tangente en ce point là maintenant ce point va se rapprocher du point 0 0 et nous observons ce que fait cette tangente regardons bien ça nous voyons que si le point se rapproche de plus en plus vers le point 0 0 mais de la gauche cette tangente va s'approcher de plus en plus vers cette droite verticale observons ça ça a l'air d'être correct la même chose de la droite ici nous regardons ce point là et nous faisons tendre ce point vers 0 0 mais cette fois-ci de la droite regardons observons ce que fait la tangente bleue elle aussi elle a l'air de tendre vers cette droite verticale axe des y alors on va faire ceci nous allons calculer le coefficient angulaire de cette tangente là c'est à dire le f prime de x et ensuite on va calculer la limite de f prime de x pour x tendant vers 0 moins ensuite on va calculer le coefficient angulaire de cette tangente bleue c'est à dire f prime de x et puis on va en calculer la limite pour x tendant vers 0 plus c'est à dire comme ceci faisons ça nous calculons la limite de f prime de x pour x tendant vers 0 moins c'est la limite de f prime de x que nous avons calculé dans l'étape numéro 7 or cette limite là ça donne l'infini et la limite en 0 plus de f prime de x ça donne aussi l'infini ce qui correspond bien à ce qu'on a trouvé dans le dessin donc ici nous regardons encore une fois ce point 0 0 c'est un point où la fonction n'est pas dérivable mais à gauche de ce point nous obtenons une tangente verticale et à droite également un tel point s'appelle point de rebroussement donc dans le tableau j'ai mis PR comme point de rebroussement et dans le dessin également maintenant nous allons regarder ce point là en ce point la fonction n'est pas dérivable il est vrai que la concavité change en ce point là mais le F' n'y est pas nul le F' n'y existe pas alors on va regarder ce qui se passe en un tel point de façon semblable à ce qu'on a regardé au point de rebroussement regardons la tangente à gauche nous faisons tendre ce point là vers celui là et ça de la gauche regardons ce que fait la tangente on dirait que cette tangente tend vers cette droite verticale là regardons encore oui ça a l'air d'être correct je remets vers la gauche maintenant on regarde à droite la tangente à droite a également l'air de tendre vers cette droite mauve verticale là et bien faisons le même calcul qu'au point de rebroussement nous calculons la limite du coefficient angulaire de la tangente lorsque l'abscisse x tend vers 1 mais de la gauche et comme limite nous obtenons l'infini et exactement la même chose en 1 plus on obtient également comme limite infini donc nous avons ainsi bien démontré que des deux côtés les tangentes tendent vers cette droite verticale d'équation cartésienne x égale 1 3 2 1 nous disons ici que le point de coordonnée 1 0 est un point d'inflexion parce que la concavité y change mais c'est un point d'inflexion à tangente verticale on appelle ça un PIF P-I-V un point d'inflexion à tangente verticale ce qu'on a aussi inscrit dans le tableau et l'étude de cette fonction est ainsi terminée est un point d'inflexion Sous-titrage FR ?